Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais. Bien sûr, si t'es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Nécrologie, de jeune Frundi est morte. La rédaction de Cameroun Web vient d'apprendre la nouvelle de la mort de l'opposant camerounais de jeune Frundi. Le président emblématique du SDF a rendu l'amallage de 81 ans à Yaoundé. Les circonstances de ce départ définitif ne sont pas encore rendues publiques. Avant sa mort, de jeune Frundi a tenté de faire le ménage dans son parti qui a perdu de son éclat suite à de nombreuses crises. Ces tentatives de réorganiser la famille politique ont été des échecs. Le SDF est plus que jamais divisé. Plusieurs cadrons soient démissionnés, soient tétés virés. L'homme qui faisait peur à Paul Biani de jeune Frundi est un homme politique camerounais né à Baba II, près de Bamanda dans la province du nord-ouest du Cameroun. Il a fondé en 1990 le Front Social-Démocrate, SDF, principal parti d'opposition au Cameroun, et il dirige le parti depuis leur poids. Le titre de Nî, marqueur de respect, lui a été donné à sa naissance. Il a fréquenté l'école à la Baforche-Basel Mission et à la Santa Native Authority, Cameroun, avant de se rendre au Nigeria pour étudier, à Lago City College, et travaillé en 1957. En 1966, il est retourné au Cameroun et a commencé à vendre des légumes. Il tenait une librairie à Bamanda, le centre du livret Bibi Poil a dirigé un club de football de 1979 à 1988, et la branche du Lyon Club International à Bamanda de 1987 à 1988. Il était candidat du Mouvement démocratique populaire camerounais, RDPC, au pouvoir dans la circonscription centrale de Maisan pendant le parti parlementaire de 1988. Frundi a fondé le SDF, un parti d'opposition, en 1990. Il a été élu président national du SDF lors de sa première convention nationale ordinaire, tenue à Bamanda en mai 1992. Lors de l'élection présidentielle d'octobre 1992, il a fait une forte démonstration contre le président Paul Biya, perdant avec 36% des voix contre 40% de Biya selon les résultats officiels. Cette élection a été condamnée comme frauduleuse par l'opposition. Frundi est le candidat de l'opposition à la troisième place, mais Garib et Lobuba ont demandé en vain l'annulation de l'élection par la Cour suprême. Au milieu de la flambée de violences, dans la province du Nord-Ouest, qui a suivi les élections, Frundi avait été arrêté fin octobre 1992. Après environ un mois, il a été libéré. Le 20 janvier 1993, Frundi, avec son épouse Rose, ont assisté à l'investiture du président américain Bill Clinton. Lui et Rose ont été photographiés avec Clinton, et l'époux de Clinton, Yari. La présence de Frundi à l'événement a eu un impact symbolique au Cameroun, donnant l'impression de reconnaissance de sa légitimité d'avoir remporté les élections de 1992. Avec d'autres partis d'opposition, novembre 2007, qu'il serait disposé à rencontrer Biya. Il a déclaré que Biya ne l'avait pas invité à le rencontrer, et qu'il avait tenté de rencontrer Biya à plusieurs reprises, contredisant la déclaration de Biya à la télévision française selon laquelle Frundi n'avait pas répondu à son invitation. Le 12 avril 2008, Frundi a appelé à une journée nationale de deuil, le 21 avril 2008, pour commémorer les personnes décédées lors des manifestations anti-gouvernementales de 2008, et de la mort de la démocratie au Cameroun. Il a indiqué qu'il croyait que les changements apportés à la Constitution en 2008 aidaient destinés à permettre au Brésil en Biya d'être le dictateur à vie du Cameroun, et que les changements institutionnaliseraient la corruption, l'immunité et l'inertie. Le politicien s'est à nouveau présenté sans succès en tant que candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2011, se classant loin derrière Biya. Quelques jours après l'élection, le 17 octobre 2011, Frundi, aux côtés d'autres candidats à la présidentielle, a convoqué une réunion d'urgence pour exiger que Biya annule l'élection. Lors des élections sénatoriales d'avril 2013, Frundi s'est présenté comme candidat, dans la province du Nord-Ouest, sa principale bas de soutien. L'élection indirecte a marqué la création de la Chambre haute du Parlement. Auparavant, seule l'Assemblée nationale existait. Frundi n'a pas réussi à remporter un siège au Sénat. Il a allégué que le...